Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au congrès international du bâtiment durable, City to be, et j'ai la chance d'avoir avec moi monsieur Daniel Cueff, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes donc le maire de Langouette, mais avec vous aujourd'hui on va évidemment voir que votre démarche vient de beaucoup plus loin, et j'aimerais que vous nous disiez tout simplement comment, pourquoi vous, vous venez ici au congrès du bâtiment durable, et comment vous avez inscrit votre commune dans ces démarches à la fois de durable et surtout de bâtiment durable. Oui, merci pour votre invitation. Donc je suis là parce qu'on m'a invité déjà, je ne suis pas venu de mon propre chef. Donc en 1999, dans ma commune, il y a eu une élection partielle et je deviens maire de ma commune. Et je propose au conseil municipal de travailler sur cette question de développement durable qui était inconnue du langage politique à l'époque. On parlait de cadre de vie, on parlait d'environnement un petit peu, mais surtout de cadre de vie. Et en mettant cette notion de développement durable sur la table, nous avions une perspective politique, offensive, mais nous ne savions pas par quel bout prendre concrètement cette question du développement durable. Et comme l'une des compétences des communes, c'est véritablement le bâtiment, c'est le logement, c'est là par là que nous avons commencé avec une opportunité, je dirais, d'avoir une école qui menaçait ruines, qui menaçait de fermeture pour des raisons sanitaires et qu'il nous fallait absolument réhabiliter, reconstruire et réagrandir. Donc ça commence par le bâtiment et ça commence par l'école. Ça commence par l'école et on a l'architecte qui a été choisi et qui nous paraissait connaître ces concepts du développement durable, nous amène sur la table cette notion de haute qualité environnementale HQE, avec donc 14 cibles atteintes de façon systémique et 52 sous-cibles. Et quand nous avons vu ça, nous avons demandé à l'architecte de ne nier aucune des 14 cibles, c'est-à-dire que nous souhaitions que l'intégralité des cibles soit prise en compte au même niveau d'importance. Comment on embarque ces administrés sur quelque chose comme ça ? Parce que finalement, c'est un projet à l'époque, donc si c'est 1999, moi je me souviens qu'on allait voir les premiers bâtiments HQE et c'était des bâtiments importants de promoteurs, c'était des mairies, c'était des grandes villes, on va dire. Comment on embarque ces administrés là-dessus et son conseil municipal ? Écoutez, quand vous dites que vous allez travailler dans le développement durable, vous dites que vous allez travailler sur la HQE, personne ne sait ce que ça veut dire, donc personne ne peut être contre. Vous donnez là des orientations, les gens sont attentifs de ce que ça va donner très concrètement. Et c'est le très concret qui, c'est-à-dire le jour de l'inauguration de l'école nouvelle, que nous nous apercevons que nous avons une adhésion forte de la population qui s'aperçoit que c'est une école rénovée en terre, pierre et bois, qui est tout en bois à l'intérieur, qui est chauffée par une filière bois énergie, qui produit 35% de son électricité par panneaux photovoltaïques, les premiers panneaux photovoltaïques installés en Bretagne sur un équipement public, qui récupèrent l'eau de pluie pour les sanitaires, qui a une arrivée de lumière naturelle absolument magnifique qui permet d'échapper à la lumière artificielle, ce qui est important pour les apprentissages, et surtout une réussite extraordinaire, c'est-à-dire l'acoustique du bâtiment, de l'intérieur du bâtiment qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun puits sonore, aucune résonance sonore qui fait que pour les enseignants, c'est d'une grande qualité pour les apprentissages. Ça c'était il y a combien de temps ? En 2003. En 2003. Donc depuis 2003, on a à Langouette une école qui fonctionne selon tous les critères dont on parle aujourd'hui ici. Voilà qui fonctionne. Les enfants appellent ça leur école solaire. Il y a l'électricité qui est produite par les photovoltaïques. Il y a des compteurs qui mesurent la quantité d'électricité produite dans la journée, la quantité d'électricité consommée dans la journée. Donc ils regardent tout ça. C'est surtout les CM2 qui font des calculs. Et on s'aperçoit en fait que cette notion de projet systémique était extrêmement formateur pour l'équipe municipale parce que d'habitude, on prenait un problème. On voulait régler un problème et puis c'est tout. On prend l'énergie par exemple. Et là, on devait régler tous les problèmes en même temps et ne pas laisser un problème non traité et ne pas trouver de solution dans le bâtiment. Donc là, on a traité l'ensemble. Donc ça, c'est l'école. Deuxième étape. Comment vous allez plus loin après ? Donc il n'y a pas que le bâtiment. Évidemment, nous avons une cantine 100% bio depuis 15 ans maintenant. Tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. Nous avons doté tous nos bâtiments de panneaux photovoltaïques. Nous avons construit une centrale solaire de production d'énergie qui fournit aujourd'hui l'entièreté de l'électricité pour les besoins municipaux et pour l'éclairage public. Et puis, force de cette expérience systémique de se dire que tout est dans tout et réciproquement, qu'il faut absolument s'attacher à ça, nous nous sommes lancés dans le logement social écologique ou l'accession sociale à la propriété écologique en prenant là aussi la mesure de l'ensemble des problématiques, que ce soit les matériaux biosourcés, que ce soit l'énergie, la récupération des eaux de pluie, la biodiversité, la production d'énergie par la maison, la qualité de l'air intérieur. Enfin, on a travaillé sur des hameaux qui aujourd'hui sont bien entendu construits. Des hameaux qui étaient à l'érogène, c'est de la rénovation ou c'est du neuf ? C'est du neuf. C'est du neuf. Donc toujours cette même démarche d'aller plus loin, on va dire, sur l'environnement et pour aboutir aujourd'hui à l'actualité qu'on connaît. Mais toujours sur cette manière de voir la commune, d'embarquer tout le monde là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que les habitants sont fiers ? Est-ce qu'il y a une envie d'aller plus loin ? Ou est-ce qu'on est arrivé à quelque chose qui vous satisfait ? Non, si vous voulez, la question du développement durable, c'est une question politique, c'est-à-dire la politique, en tout cas écologique, c'est d'avoir des solutions, d'avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés parfois devant des impasses. Je voulais me donner un exemple, par exemple, d'impasses ? Là, je vais vous parler du dernier hameau en cours de construction. Nous avons décidé d'abandonner la question du développement durable parce que le développement durable, d'abord tout le monde en parle, on ne savait plus rien dire. et on essaye d'avoir un delta le moins négatif possible pour la planète et l'environnement, c'est-à-dire la planète et la santé, d'être le moins impactant possible pour l'environnement et la santé. Là, on a changé de paradigme et on est rentré dans une démarche cradle to cradle, du berceau au berceau, d'économie circulaire à impact positif. Donc la maison que l'on va construire sera une maison qui apportera un bénéfice à l'environnement et à la santé. Donc quand on a dit ça, comment on fait ? On a travaillé avec des citoyens dans des ateliers citoyens dans lesquels nous avons mis de l'ingénierie, bien entendu, des bureaux d'études thermiques, des bureaux spécialisés en matériaux, des architectes, évidemment, pour travailler dans cette démarche cradle to cradle. Et là, aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents puisque sur cette démarche, en tout cas, de cradle to cradle sur l'économie circulaire à impact positif sur le logement, nous allons construire des maisons aujourd'hui 100% biosourcées, 100% recyclables dans 50 ans ou dans 100 ans avec une carte d'identité permettant le démontage et la récupération totale des matériaux, rien à l'incinération, rien à l'enfouissement. Et surtout, enfin surtout, en plus, donc des maisons toujours en accession sociale ou en logement social sans besoin de chauffage. Donc les derniers, les avant derniers que nous avons construits, nous étions à 164 euros de chauffage par an. Là, nous en sommes à zéro. Ça, ça va sortir de terre prochainement. Là, c'est en train. C'est en construction. Ça démarre ce mois-ci. Alors, on viendra vous voir avec Planète Bâtiment et BatiJournal TV pour voir ce beau projet. Merci, en tout cas, d'être venu jusqu'ici sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de vos actions à Langouette. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site Internet, bien sûr, BatiJournal TV et sur le site de nos partenaires, Cities to Be. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501